Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment facilement et rapidement créer une bannière publicitaire pour mettre sur vos sites web, blogs et surtout ceux de vos amis et éventuellement de vos affiliés pour faire la publicité pour un ou plusieurs de vos sites. Pour ce faire, on va se servir de l'application en ligne gratuite Canva. Vous allez sur www.canva.com, une fois que vous êtes inscrit ou que vous êtes connecté, si vous avez déjà un compte, vous avez votre tableau de bord qui se présente comme ceci et où on vous propose de créer différents éléments graphiques. Vous avez les principaux qui sont affichés ici, ça c'est ceux que vous avez déjà réalisés et vous pouvez avoir plus de modèles. Donc là, nous les publicités, on n'en a pas, c'est social media, couverture de pages Facebook, ce genre de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les publicités. Alors vous voyez que, j'ai cliqué sur le plus, je suis allé un peu vite peut-être. Et donc là, vous avez tous les formats pré-formatés. Je ne sais pas si c'est très français de dire format pré-formaté, mais voilà. Donc vous avez, qui sont triés par type de graphique, enfin de graphisme, peu importe. Donc vous avez en premier les social media posts, pour les réseaux sociaux. Donc ensuite, également pour faire de l'emailing, tout ce qui est marketing, dont par exemple des flyers pour les agences immobilières, par exemple. Vous avez ici les menus pour les restaurants. Ensuite, différents types de documents, avec notamment un papier au format A4. Donc ça, si vous voulez imprimer des affiches, ça peut vous servir. Donc après, pour tout ce qui est blogging et e-book, donc vous voyez, vous avez du pré-formaté au niveau Kindle, album, des titres de blog aussi. Enfin, vous avez plein de choses. Donc ensuite, tout ce qui est événements. Et enfin, en dernier, donc nos fameuses publicités. Ads, Ads en anglais, c'est publicité. Donc publicité Facebook. Ensuite, le rectangle médium. Vous voyez, quand vous passez la souris sur chaque élément, vous avez les dimensions qui s'affichent tout en dessous. Donc ça, c'est pour un rectangle de 300 pixels par 250. Un peu plus grand, 336 par 280. Donc sincèrement, il vaut mieux utiliser celui-ci. Vous aurez plus de possibilités de l'afficher que celui-là. Et encore, l'idéal aurait été un 250 par 200 ou 250 par 250. Ensuite, vous avez donc les grandes bannières horizontales, 728 par 90. Et enfin, les bannières verticales, 160 par 600. Donc ça, c'est les formats prédéfinis. Mais après, vous pouvez faire votre format. Donc, pour l'exemple, on va prendre une bannière 728 par 90. Donc on laisse les éléments se charger. Et le principe de Canva est relativement simple, puisque vous avez donc des suggestions, là, dans la colonne de gauche. Donc je vous ai dit que Canva était gratuit pour la plupart des choses, oui. Après, bon, pour des éléments graphiques un peu plus évolués, on vous demandera une faible participation de l'ordre de 1 à plusieurs dollars. Mais vous voyez qu'ici, vous avez quand même pas mal d'éléments gratuits. Puisque je vous rappelle que Free en anglais, c'est gratuit. Donc vous choisissez parmi les... Donc là, vous voyez, a priori, on a une payante. Une plus celle-ci. Donc, il vous suffit de choisir un peu dans ce qui se fait là. On va prendre au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Donc vous voyez que vous retrouvez exactement la même bannière ici. Et après, vous pouvez la modifier. Alors, par exemple, pour modifier du texte, vous allez vous placer juste au-dessus. Voilà. Et si vous voulez simplement remplacer le texte par... Je ne sais pas, moi... Tiens, puisque je suis dans le secteur d'activité de la traduction WordPress, on va mettre traduction WordPress. On va juste mettre une majuscule à traduction. Et maintenant, on va voir, par exemple, pour changer la police de caractère. Donc ça se passe ici. Vous sélectionnez votre texte. Vous cliquez ici. Ça, c'est la police. Et par exemple, on va mettre... Allez, tiens. Sacramento. Voilà. Bon, ce n'est pas très très joli, mais on va laisser comme ça pour la démonstration. Ensuite, si vous voulez changer la couleur, pareil, vous sélectionnez et vous cliquez ici sur le rond de couleur. Bon, là, il est blanc. Vous allez dire le blanc, ce n'est pas une couleur. Mais bon, peu importe. Et on va le mettre... Ce n'est pas très beau, mais c'est juste pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Et maintenant, on va modifier la taille. Donc, pour modifier la taille, vous l'aurez compris, ça se passe ici. On va le mettre en 24. Voilà. Et si on veut ensuite modifier la hauteur du texte, enfin la hauteur, son implantation dans la hauteur. Donc, hop, pardon. Voilà. Vous attendez que la croix apparaisse. Et ensuite, vous pouvez baisser. Vous voyez, vous pouvez aller à droite, à gauche. Alors là, quand vous voyez les pointillés qui s'affichent au milieu, ça veut dire que vous êtes centré par rapport à l'élément qui est au-dessus ou en-dessous. Donc là, en l'occurrence, c'est en-dessous puisqu'il n'y a pas d'élément au-dessus. Donc là, pour celle-ci, il vaut mieux faire comme cela. C'est un repère qui est intéressant. Voilà. Ensuite, l'icône poubelle, il faut deviner tout de suite que c'est pour supprimer. Et enfin, après, vous avez les options pour uppercase, donc les majuscules, pour faire éventuellement des listes du texte centré à gauche, centré, enfin centré, oui, sur la gauche, centré ou orienté à droite. Vous pouvez régler l'espacement du texte, vous pouvez même mettre du lien, vous pouvez travailler sur la transparence, enfin vous pouvez faire plein plein de choses. Voilà. Donc voici le principe. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez ajouter du texte, vous cliquez ici, tout à gauche, sur l'icône de texte. Alors, vous pouvez ajouter des éléments prédéfinis. Encore une fois, là, on trouve de nombreux éléments gratuits. Et ensuite, plus vous allez vers le bas, plus ça devient payant. Vous voyez là, un dollar, par exemple. Ici, un dollar aussi. Là, c'est gratuit. Là, c'est un dollar. Bien souvent, c'est les images qui sont payantes. Ou alors, vous pouvez partir sur du texte brut, pardon. Donc vous avez trois formats, donc titre, sous-titre, et puis texte normal. Donc là, on va, par exemple, ajouter un titre. Donc vous voyez que, par défaut, il se met plus ou moins au centre. Donc là, moi, je n'ai pas modifié le texte, puisqu'on a vu comment faire. On va gagner du temps. Je vais simplement, après, le mettre ici. Donc vous voyez, là, je l'ai centré par rapport à la hauteur de la bannière. Et puis, après, on essaie de voir son implantation selon ce que l'on veut. Donc on va juste modifier ici la couleur. On va le mettre, allez, en blanc avec un peu de chance. Voilà, on l'aperçoit bien. Voilà, ensuite, vous pouvez modifier l'arrière-plan. Donc si vous voulez mettre un arrière-plan selon un motif, comme ceci, par exemple. Tiens, on va cliquer là. Voilà, donc il s'applique. Bon, par contre, comme vous avez l'image, l'image, elle vient se mettre par défaut. Donc ensuite, vous avez, au niveau des couleurs, vous avez tout un tas d'éléments. Et vous avez même la possibilité d'enregistrer vos propres arrière-plans, images, photos ou autres. Voilà. Après, si vous voulez chercher un élément particulier, par exemple, moi, pour faire mes bannières, pour tout ce qui est WordPress, j'aime bien mettre un petit icône WordPress. Donc il vous suffit de taper dans le champ de recherche le mot-clé. Vous cliquez dessus et vous voyez que là, moi, j'ai deux icônes qui me sont proposées pour WordPress. Donc après, il vous suffit de glisser et déposer. Voilà, je vais le mettre ici. Et, vous voyez qu'ici, il sauvegarde au fur et à mesure. Ça va, par contre, je ne sais pas si je vais réussir à le choper. Ça va être le plus compliqué pour la couleur. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse changer la couleur. A priori, non. Sur les éléments prédéfinis, apparemment, on ne peut pas changer la couleur. Bon. Vous voyez, on a un bac, c'est pour en revenir en arrière. Et vous pouvez cliquer ici aussi pour revenir en arrière. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, d'abord, on ne l'a plus nulle part. Donc, écoutez, je vous ai montré à peu près tout ce que vous pouvez faire. Donc, vous voyez, ici, vous avez différents éléments que vous pouvez trouver. Donc, les icônes. Vous avez tout un tas de choses. Franchement, vous pouvez déjà faire pas mal de choses grâce à la version gratuite de Canva. Et au pire, vous n'aurez qu'un ou quelques dollars à dépenser. Eh bien, écoutez, ce tutoriel vidéo est maintenant terminé. Donc, je vais vous laisser maintenant manœuvrer. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao. Ciao.